La première fois que j'ai dessiné ce personnage, j'étais pour une BD dans A Suivre, un journal des années 80-90. Je devais faire des petites histoires et je m'étais dit tiens je vais faire la vie privée d'un génie universel. Comment un génie universel comme Léonard de Vinci peut être emmerdé par la vie quotidienne ? Du genre, il est en train de se concentrer sur un truc, il va inventer une espèce de char que personne n'a jamais vu jusque là. Et pendant ce temps là, il y a les tuyauteries et puis les voisins du dessus qui font chier et qui n'arrivent pas à contrôler. Et non seulement mais qui en même temps aussi sont une espèce d'amant puisque j'ai cru savoir que Léonard de Vinci avait plutôt une tendance homosexuelle, même si d'aucuns disent qu'en fait il méprisait le rapport physique. Et donc, moi je lui ai fait un amant qui n'arrête pas de l'emmerder lui aussi parce qu'il voudrait plutôt aller faire les courses en ville plutôt que de rester dans son atelier et accroupir comme ça sur un sofa. Et donc, en fait, toute la journée de Léonard de Vinci se passait avec que des tracas. Les mecs qui faisaient les ouaves dans le garage à vélo, il y avait encore le voisin du dessus aussi qui faisait des siennes. Et donc, l'histoire se concluait par, sur son, il prenait son agenda du jour et il disait « Encore une journée où je n'ai rien foutu ». Voilà, on se dit, le nom d'un chien, Léonard de Vinci, il a loupé une journée à cause de tous ces tracas, mais qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme invention extraordinaire s'il n'y avait pas eu tous ces tracas ? Voilà, c'était ça l'idée initiale de cette histoire. Et après, j'ai tellement aimé dessiner ce personnage de Léonard de Vinci que j'ai continué à le dessiner. Et à le dessiner avec son voisin du dessous, qui est un autre de mes personnages favoris, qui s'appelle Jérôme Mouchereau et qui est une sorte d'assureur. Et donc, de temps en temps, il vient donner un coup de main, quand il y a une bricole qui ne va pas dans son appartement, il va faire appel à Léonard de Vinci pour lui remettre le disjoncteur en place, des trucs comme ça, parce qu'il sait tout faire, bien sûr. Voilà, comment est né ce personnage ? Enfin, comment il est renais, parce qu'il était déjà mort. Il a été difficile à trouver ? Non, parce qu'il y a cette espèce de portrait qui est très connu, là où on le voit vieux. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a le mieux. Parce que jeune, il paraît que c'était un très beau gars. Très grand. Il paraît que Léonard de Vinci, il faisait 1m90 de haut. Il était de la même taille ou presque que François Ier. C'était, il paraît, en plus, une force de la nature. Il y a même une anecdote, vous voulez des anecdotes ? Il y a une anecdote qui dit qu'un jour, puisqu'il se détestait, il y avait Michel-Ange qui ne supportait pas Léonard de Vinci, qui était un petit peu plus jeune que Léonard de Vinci. Et un jour, il se rencontre dans la rue. Et il y avait une espèce de, je ne sais pas si c'est Michel-Ange ou Léonard de Vinci, qui avait une espèce de barre en fer. Et Léonard de Vinci, il tord la barre. Et il dit, est-ce que tu serais capable de la détordre maintenant ? Et l'autre lui répond, je ne détordre pas quelque chose qui a été tordu par Léonard de Vinci. Donc il faut rester là. Mais il y avait chez ce personnage des tas de facultés. On pourrait presque le rapprocher d'un personnage mythique comme Pythagore. Pythagore aussi, il paraît qu'il était très, très, et c'était un athlète, était champion de lutte, mais en même temps, un géomètre complètement abouti, puisque c'est lui qui a créé la mystique de la géométrie à travers le Pythagorisme. Et on pourrait presque les assimiler l'un à l'autre. Et dans sa pensée, son import à la science, et qu'est-ce qui vous attire ? Après, il y a les autres aspects. Il y a un aspect que j'aime beaucoup, c'est son rapport au dessin. C'est-à-dire que le personnage de Léonard de Vinci n'aurait pas pu exister s'il n'avait pas été dessinateur. Parce qu'en fait, le dessin, c'est un moyen de fixer une observation. C'est un moyen d'être en capacité de saisir ce qu'on croit comprendre des formes, parce qu'en fait, on est environné de formes tout autour de nous. Et peut-être, bien sûr, là ici, toutes les formes, c'est des trucs électroniques, mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de choses qui étaient encore du domaine du naturel. Et donc, l'observation de la nature, c'était quelque chose qui... Je crois que quand il était enfant, il a été élevé par son grand-père, parce que c'était un bâtard. Et donc, je crois que c'est son grand-père maternel qui l'a élevé, et qui l'a amené à stimuler son don d'observation. Et donc, très jeune, il était poussé par son grand-père qui lui disait, « Regarde, il y a ça, ça, ça. » Et comme il dessinait, il fixait tout ça sur le papier, par des dessins. Et ensuite, là, c'est quelques années plus tard, vers 14 ans, comme il était très volubile dans le dessin, on l'a amené chez Verrocchio et est devenu un jeune apprenti chez Verrocchio. Et à cette époque-là, bien sûr, les peintres, comme Verrocchio, n'étaient pas seulement peintres, mais ils étaient dessinateurs, ils étaient sculpteurs, architectes, ils étaient vraiment pluridisciplinaires. Et il a continué à parfaire son éducation auprès de ce Verrocchio. Mais toujours, bien sûr, avec la base de dessin, puisque de toute façon, il y a suffisamment de carnets pour le prouver. Et donc, on pourrait, on peut dire à juste titre, je pense, que Léonard de Vinci n'aurait pas pu être Léonard de Vinci s'il n'y avait pas eu le dessin derrière. Léonard de Vinci Léonard de Vinci